Toutes les religions sont un chemin vers Dieu ? Non, c'est faux. Aucune religion est un chemin vers Dieu. Il n'y a pas de chemin vers Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Seulement ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans la foi, sont avec Dieu. Ils sont avec Dieu dès maintenant. Ils seront avec Dieu pour l'éternité. On ne va pas vers Dieu. On est avec Dieu. Dieu est avec nous. C'est lui qui s'est approché et qui vient habiter en nous et qui choisit de demeurer en nous. La semaine dernière, le pape François a dit que toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Ce n'est pas mon intention de polémiquer avec le pape. Je n'ai pas envie qu'il me réponde non plus. Mais ce sera un point de départ pour notre discussion. Il a dit ça parce qu'il y avait une rencontre de jeunes et il ne voulait pas que les jeunes se battent entre eux en pensant et en débattant qui a la véritable religion, qui est plus important que l'autre. Peu importe, on n'a jamais compté sur l'opinion du pape, on ne va pas compter aujourd'hui non plus. Mais ces paroles qu'il a dites reflètent un petit peu ce qui se passe dans notre société aujourd'hui où on pense que toutes les religions sont pareilles. On pense que toutes les religions sont un chemin vers Dieu, qu'il y a juste quelques nuances entre une religion et l'autre, que ces nuances sont dues à différentes expressions culturelles. Est-ce que si tu es né en Europe occidentale, tu seras chrétien, si tu es né en Afrique, tu seras musulman, si tu es né en Amérique, je ne sais pas, si tu es né en Asie, tu seras bouddhiste, hindouiste. On rétrécit le concept de religion à des niveaux culturels. Est-ce arrogant de dire que ma religion est le seul chemin vers Dieu? Quand le pape a dit non, toutes les religions sont un chemin vers Dieu, il a justement voulu se montrer humble. Il a peur d'offenser les autres religions. Et aujourd'hui on vit dans une société où on a peur d'offenser. On a peur de dire la vérité parce que l'autre forcément ne pense pas comme nous. et l'autre, on n'a pas le droit d'offenser l'autre. On dit que la religion est une affaire privée. Donc forcément, si toutes les religions sont une affaire privée, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes une affaire privée de la vie de chacun. Et c'est bien pour l'État. Oui, il doit considérer que notre religion est une affaire privée. Il n'a pas à se mêler de ce qu'on croit. Mais d'un autre point de vue, la religion n'est pas qu'une affaire privée. Si on regarde les différentes religions, d'un point de vue externe, extérieur, de ce qu'on voit avec les yeux, elles sont toutes complètement différentes. Il suffit de regarder un petit peu ce que font les bouddhistes, ce que font les musulmans, ce que font les chrétiens, et on se rend compte que ce n'est pas du tout pareil. Et si on creuse un petit peu, et on voit voir à l'intérieur de chaque religion, ce qu'enseigne chaque religion, et bien on se rend compte qu'elles n'ont rien à voir. Elles sont toutes différentes. Mais notre société veut faire l'amalgame. Elle veut faire un amalgame avec toutes les religions, parce qu'elle a peur de la vérité. Elle a peur de ce qu'enseigne la religion. Historiquement, on a divisé les religions en deux types. Il y a la religion biblique, et tous les autres. Il n'y en a que deux. Peu importe qu'elles soient monothéistes, qu'elles soient polythéistes, qu'elles soient panthéistes, peu importe si elles existent depuis très longtemps, si elles sont nouvelles, peu importe si elles ne sont plus suivies, comme les religions des Romains ou des Grecs, ou si elles sont d'actualité, elles sont toutes pareilles. La région biblique et toutes les autres religions. Toutes les autres religions sont la même chose. Elles se ressemblent parce qu'elles ont le même concept. Elles prétendent être un chemin vers Dieu. Toutes enseignent qu'il faut faire des efforts et des sacrifices pour arriver à Dieu, pour atteindre Dieu, pour cheminer vers Dieu. Toutes les religions enseignent qu'il faut satisfaire ce Dieu avec notre conduite, avec nos offrandes, avec nos sacrifices. Toutes ces religions enseignent qu'il faut se faire accepter par Dieu. Et que si on réussit à se faire accepter, alors on obtiendra ce dont on a besoin. Alors, on obtiendra de lui de bonnes récoltes, on obtiendra la pluie, on obtiendra la fertilité, on obtiendra la protection, on obtiendra la guérison de nos maladies, on obtiendra la prospérité, une position, on obtiendra de la force ou de la puissance, on obtiendra de l'autorité, de la renommée, ou on obtiendra la paix, la tranquillité, ou on obtiendra le paradis. Toutes cherchent Dieu afin d'obtenir quelque chose de lui. Toutes ces religions sont un chemin vers Dieu, ou prétendent être un chemin vers Dieu. La religion plus moderne, qui ne se considère pas une religion, mais c'est l'humanisme, qui fait le culte de l'être humain. Et beaucoup d'églises ont adopté cette religion humaniste, où on ne parle que de morale, on parle de fraternité, on parle de sociabilité, on parle de philosophie, bien sûr, on parle de culture, on parle de valeurs communes, tout est centré sur l'être humain. Dieu est un prétexte pour l'être humain. Dieu est une excuse pour les activités de l'être humain. Malheureusement, on vit dans une époque qu'on appelle l'époque de la post-vérité. C'est quoi cette époque de la post-vérité ? En réalité, c'est à force de répétition, on construit sa vérité. On répète une chose une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, cent fois, par tous les moyens de communication, et ça devient vérité. On construit cette vérité, on manipule un petit peu les gens pour qu'elles pensent que c'est la vérité. On fait la même chose avec la religion et on manipule à travers cette répétition, cette construction de la vérité, en nous faisant croire que toutes les religions sont pareilles, que toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Si on répète quelque chose sans cesse, on finit par le croire. Et ça fait des décennies qu'on répète sans cesse Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, en France, on a plus de la moitié de la population qui est athée. Forcément, on a construit une vérité avec force de répétition. Dire que Dieu existe, c'est être rétrograde. On nous dit qu'on essaie de manipuler les gens en disant que Dieu existe, quand en réalité, c'est la force de la répétition qui manipule les gens. On nous dit d'être arrogant quand on dit que Dieu existe, mais on n'est pas arrogant quand on dit que Dieu n'existe pas. Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Et en réalité, tout être humain est en train d'aller vers Dieu. Tout être humain sera, devra se présenter face à face devant Dieu le jour du jugement. tout être humain sera jugé qu'on est une religion ou qu'on ne l'est pas. Et tous devront répondre pour eux-mêmes dans ce face à face. Même s'ils n'ont pas cherché Dieu, ils le trouveront. La question qu'on doit se poser, c'est quand je serai face à face avec Dieu, je serai content ou je serai pris de panique. Dieu prend l'initiative pour qu'on puisse le rencontrer avant ce jour du jugement et pour que ce jour du jugement, on puisse être heureux de le voir et pas avoir peur de le voir. Ce qui m'amène à parler de la religion biblique qui s'oppose à toutes les religions du monde. En réalité, la religion biblique n'est pas un chemin vers Dieu, sinon qu'elle est le chemin de Dieu vers l'homme. La Bible ne nous enseigne pas comment atteindre Dieu, comment arriver à Dieu, comment satisfaire Dieu. La Bible nous enseigne comment Dieu est venu à nous, comment Dieu nous a rattrapés quand on essayait de s'enfuir de Lui. La Bible n'enseigne pas les efforts qu'il faut faire pour être accepté, parce qu'en même temps, elle nous dit que c'est impossible. Et dans Romains 3, 23, on nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Essaye de satisfaire Dieu par tes propres moyens. Essaye de toutes tes forces et tu verras comment tu as échoué une fois, deux fois et toutes les fois que tu essaieras. Il n'y a aucune façon de devenir apte pour être dans la présence de Dieu. Aucun moyen. Les péchés de l'humanité s'accumulent et ne peuvent pas être effacés. Ça n'existe pas, ce jeu de la balance, si je fais des bonnes œuvres, les mauvaises œuvres disparaissent. Non, on accumule des mauvaises œuvres. On fait des bonnes œuvres, c'est bien, c'est ce que tu devais faire. Tu fais des mauvaises œuvres, ce n'est pas bien et tu accumules. Et comment tu payes ça ? Avec ta vie. La seule chose qu'on mérite, c'est la mort éternelle. La Bible ne parle pas des efforts qu'on doit faire pour arriver à Dieu, sinon elle parle des efforts que Christ a réalisés pour satisfaire la loi de Dieu et pour échanger sa justice parfaite pour notre péché, pour prendre notre péché et nous donner à sa place sa justice. Il accomplit tout ce que la loi demande. Il est l'homme parfait et dans les eaux du baptême, il nous transmet cette justice afin que nous devenions enfants de Dieu. Selon la religion biblique, on ne cherche pas Dieu pour obtenir quelque chose de lui. On ne cherche pas Dieu pour obtenir le paradis. On ne cherche pas Dieu pour obtenir des bénédictions matérielles. On ne cherche pas Dieu pour avoir une santé. Dieu nous cherche. Dieu vient vers nous. Dieu veut se réconcilier avec nous. La Bible nous enseigne que Dieu vient pour nous accorder ses dons, pour nous accorder sa grâce, pour nous faire des faveurs qu'on ne mérite pas. Aucune autre religion n'enseigne ça. Un roi qui pardonne, comment on peut imaginer ça? On vient de chanter. Un roi qui s'incline devant ces sujets, c'est inadmissible, mais c'est ce que Jésus-Christ a fait. En prenant notre place sur la croix, il s'humilie pour que nous, nous puissions obtenir sa grâce, son pardon, pour que nous, nous puissions vivre. Et on peut être fier, fier de ce Seigneur Jésus. Et on peut être fier de cette différence avec toutes les autres religions du monde. Le christianisme biblique n'est pas un chemin vers Dieu. Même si le pape le dit. Mais le christianisme biblique n'est pas non plus un chemin vers l'autre. J'ai entendu une fois une phrase qui disait le chemin vers Dieu c'est le chemin vers l'autre. C'est faux. L'autre c'est l'autre, c'est mon prochain, je dois l'aimer, je dois le servir. Dieu c'est Dieu. Je dois l'aimer, je dois le servir. Il ne faut pas, encore une fois, faire l'amalgame. Il faut savoir qui on va adorer. Je n'adore pas l'autre, je n'adore que Dieu. Qui je vais suivre, je ne suis pas l'autre, je ne suis que Dieu. Ce qui m'engage, bien sûr, avec l'autre. Le christianisme biblique, c'est la confession du Christ, celui qui est le seul chemin au Père. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. Acte chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre. Il n'y a aucun autre moyen de réconciliation. Intimauté 2, 5. Un seul Dieu, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas différents chemins pour arriver à Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Un seul médiateur, le seul qui peut unir les deux côtés parce qu'il est des deux côtés, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est homme. Jésus réclame l'exclusivité de la réconciliation. Jésus réclame l'exclusivité du chemin vers Dieu. Il ne faut pas avoir peur de confesser cette exclusivité. Est-ce que Jésus est arrogant? Est-ce que Jésus est peu inclusif? Aujourd'hui on a peur des absolus. Aujourd'hui on a peur des exclusivités. Mais la Bible ne change pas. Et il ne faut pas avoir peur de dire que les bouddhistes ne sont pas sur le chemin vers Dieu. Les musulmans ne sont pas en chemin vers Dieu. Les juifs ne sont pas en chemin vers Dieu. Tout celui qui rejette Jésus-Christ n'est pas sur le chemin. Peu importe le nombre d'adeptes qu'il y a au monde. Peu importe si l'islam est en train de croître plus que le christianisme. C'est de la post-vérité. On veut nous forcer une vérité à force de répétition. La vérité est une seule. Et elle ne change pas. La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité est le Dieu homme. Celui qui est venu le seul médiateur. Il est la vérité absolue. Il est la vérité divine. Il est la vérité incarnée. La vérité révélée. La vérité accessible. La seule vérité qui apporte véritablement du réconfort. La seule vérité qui apporte une véritable assurance. Tous ceux qui sont sur le chemin vers Dieu dans leur religion ne peuvent avoir l'assurance, ne peuvent avoir la certitude de la réconciliation avec Dieu parce qu'ils sont encore sur le chemin. Ils ne sont pas encore arrivés à Dieu. Seul celui qui est en Christ peut avoir cette assurance. En Christ, je ne cherche pas à gagner le ciel parce que Christ a gagné le ciel pour moi. Je ne cherche pas à satisfaire Dieu avec mon comportement, avec mes actions parce que Christ a pu satisfaire Dieu à ma place avec son comportement, avec ses actions, avec sa perfection. Je ne cherche pas à me faire accepter par mon Dieu parce que la Bible me dit qu'en Christ je suis accepté. Par Christ je suis accepté. Parce que je suis recouvert du Christ, je suis accepté. Je suis devenu enfant de Dieu. La Bible me dit que je ne peux obtenir rien de Dieu mais que Christ a tout obtenu pour moi. Il s'est donné pour moi pour que moi je reçoive tout ce qui est à lui. Jésus réclame l'exclusivité l'exclusivité de la foi quand il dit c'est enregistré dans Marc chapitre 16 verset 16 celui qui croira et sera baptisé sera sauvé celui qui ne croit pas sera condamné dans Jean chapitre 3 verset 18 il dit celui qui croit en lui dans le fils de l'homme n'est pas jugé celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils de Dieu quelle autre religion vous dit que vous ne serez pas jugé toutes les religions vous disent que vous serez jugé que vous devrez payer pour chacune de vos fautes et si vous n'avez pas réussi à payer maintenant vous devrez payer plus tard seul le christianisme biblique vous dit que vous ne serez pas jugé parce que toutes vos fautes sont pardonnées parce qu'en christ vous êtes une nouvelle création parce qu'en christ vous êtes juste les religions des chemins vers dieu prétendent obtenir la vie mais elles n'obtiendront que la mort il n'y a pas de chemin vers dieu il n'y a que le dieu qui vient à nous et quelqu'un me dira mais Jésus dit étroite la porte et resserrer le chemin menant à la vie Dieu t'a trouvé Dieu est venu il a fait le déplacement il a pris l'initiative il t'a trouvé il t'a recouvert du christ il t'a pardonné tous tes péchés maintenant il faut passer par cette porte étroite mais ça ne veut pas dire que c'est parce que je passe par la porte étroite que j'obtiens le salut sinon que maintenant que je suis en christ il va falloir que je me débarrasse de tout ce que j'ai de trop en moi parce que sinon je ne vais pas passer par la porte il y a des choses trop volumineuses en moi qui ne passent pas qui ne se conforment pas à la volonté de Dieu qui ne coïncident pas avec la parole de Dieu des choses que je dois laisser derrière qui ne me permettent pas de passer par cette petite ruelle entre les bâtiments il faut que je laisse mes péchés dehors il faut que je laisse ce qui offense mon Dieu dehors il faut que je laisse dehors la langue de bois il faut que je laisse dehors le politiquement correct il faut que je me saisisse du Christ et que je n'aille qu'avec lui toutes les religions sont un chemin vers Dieu non c'est faux aucune religion est un chemin vers Dieu il n'y a pas de chemin vers Dieu Jésus Christ Jésus Christ est le chemin seulement ceux qui sont en Christ ceux qui sont dans la foi sont avec Dieu ils sont avec Dieu dès maintenant ils seront avec Dieu pour l'éternité on ne va pas vers Dieu on est avec Dieu Dieu est avec nous c'est lui qui s'est approché et qui vient habiter en nous et qui choisit de demeurer en nous réjouissez-vous c'est une chance c'est une grâce Dieu n'a pas tracé un chemin vers lui pour que vous fassiez des efforts pour arriver à lui Dieu a ouvert un chemin par lequel il est venu vers toi et dans cette rencontre avec toi il pardonne il justifie il t'accorde le salut et il t'accorde la vie éternelle n'ayez pas honte de ce Jésus Christ n'ayez pas peur de l'exclusivité de Jésus Christ et partagez ce Seigneur parce que d'autres ont besoin aussi de vivre cette rencontre avec leur Sauveur et recevoir cette nouvelle naissance cette vie éternelle et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs garde nos pensées en Jésus Christ le seul chemin la vérité et la vie celui qui nous a réconciliés avec le Père celui qui a permis au Père d'arriver jusqu'à nous celui qui nous fait vivre avec lui aujourd'hui et pour l'éternité Amen et pour l'éternité et pour l'éternité